Musique Et bien bonjour, ravie de te retrouver ici à la Brasserie des Bargeaux, un lieu que tu connais bien, parce que c'est là qu'on vient fêter les victoires qui sont décrochées juste en face au phare, et souvent tu passes faire un petit coucou aux bénévoles, aux supporters, aux partenaires. On se retrouve ici pour ce face-à-face, ce joueur en question, pour essayer de te connaître un petit peu mieux. Les spectateurs savent que tu es un très bon joueur, savent ou se doutent que tu es plutôt un bout en train, mais on aimerait en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu es d'accord ? Bonjour à toi et à tout le monde. Je ne sais pas si c'est ici, après le match, ça se passe, les fêtes et tout. Ok, bien à savoir. Oui, je suis d'accord. Edine, tu es né le 4 mai 1979 à Zavidovici, c'est ça ? Je suis d'accord. 1m90, c'est 94 kilos ? 92. 92. 13, 14, ça dépend. Alors, Zavidovici a comme surnom la ville du bois. Est-ce que tu étais au courant ? Oui, je suis au courant parce que dans Zavidovici, il y a une grande industrie de bois et c'était vraiment, à l'époque de Yougoslavie, une des meilleures et plus grandes industrie de bois. Tes parents ne travaillaient pas dedans ? Mon père, il a travaillé comme un automécanicien pour un morceau de cette grande fabrique ou industrie. Est-ce que tu as des frères et sœurs, Edine ? J'ai une sœur qui est deux ans plus vieille que moi et elle est mariée et elle habite maintenant à Sarajevo. Et tu t'es mis au handball comment et quand ? Je m'ai mis au handball en 1994, 1995, l'année où il y a pas mal de mes copains qui ont commencé à jouer le handball à Zavidovici. Et à l'époque, notre prof de gym, il a été entraîneur aussi en équipe de handball et tout le monde a été là-bas. C'est une ville de handball, comme Chambéry, on peut dire. Et c'était un petit peu lien avec ça et avec mes copains. Après, je me suis dit, allez, j'essaye et voilà. Il y a une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs où le prof n'était pas très content de me raconter ça. On a été à l'école, dans la salle. Moi, j'ai jeté ballon de handball. J'ai lancé ballon à l'autre côté du terrain. Et le prof, il n'a pas vu, il a pensé que quelqu'un a tapé, lancé ballon avec deux pieds. Et il n'a été pas content. Et il a arrêté la classe. Il a dit, on ne tape pas ballon de handball avec deux pieds. Et tout le monde a dit, non, non. Il a jeté avec deux mains. Et après, il m'a donné le ballon. Et il a dit, allez, essayez encore une fois. Et après, il a commencé, s'intéressait pour moi. Et négocié déjà à l'époque que je commence à entraîner le monde. Et je n'ai jamais regretté que j'ai commencé. Alors justement, Edith, on a résumé ta carrière en quelques photos. Oui. Je vais te montrer la première photo. Tu me dis si tu reconnais. Ok. Alors. Oui, bien sûr que je connais ça bien. Ça, c'est Rieka, en Croatie. C'est là où tu as été formé, c'est ça ? Non, non. J'ai été formé en Croatie, en Bosnie, à Zavidovici. Et quand j'avais fini avec l'école et tout, j'ai changé le club. J'étais un an à Sarajevo. Et là-bas, j'ai commencé ma route d'être un joueur professionnel de Londres. Et je suis resté un an à Sarajevo. Et après, j'ai changé le pays, même le club. Et je suis parti en 98, en Croatie. Et à cette époque, tu jouais à quel niveau ? J'ai joué, j'étais meilleur marqueur en Ligue de Bosnie. Et en division D1 en Bosnie. Et après, en Croatie ? En Croatie aussi, c'était division 1. On a joué deux fois la Coupe de Croatie finale. On a perdu une fois contre Zagreb. Deuxième fois, on a perdu contre Medkovic. Avec un traîneur, Iwitsa Oberland. Et Rieka, c'était vraiment une ville extraordinaire. C'était vraiment, j'ai vraiment, comment on dit, un bel souvenir de Rieka. Alors, deuxième photo. On change le paysage. Ça, c'est Endingen. C'est ça. Alors, tu pars donc, tu quittes la Croatie direction la Suisse, où tu vas passer 8 saisons. Et tu commences par ce petit village, Edingen. Alors, voilà. Ça, c'était à l'époque, c'était en année 2000, 2001. Et j'ai eu déjà envie de quitter Rieka, parce que c'était un petit peu un problème financier. Un petit peu, je voulais essayer quelque chose d'autre. Et j'ai eu un traîneur en équipe nationale de Bosnie. J'ai eu un traîneur, Khalid Demirovic. Et à l'époque, c'était aussi un joueur, Samir Saraj, qui était dans ce club-là. Et comme ça, j'ai eu une opportunité à partir en Suisse. Et je me suis dit, allez, j'essaye. Ça, c'était un petit peu, c'est vraiment un changement grave pour moi. Un gros dépaysement. Et puis, il y avait la langue. Voilà. Tu es arrivé, tu as appris l'allemand. C'est ça. Tout ça, c'était pour moi, quand on change la première fois le pays, c'était OK. Je ne compte même pas la Bosnie-Croatie, ça, c'est pareil. Encore plus, en Croatie, la ville Rijeka, c'était vraiment une ville qui vit vraiment presque 24 heures par jour. Et j'arrive en Suisse, dans un village où il y a quatre maisons et 4000 vaches et tout. C'était vraiment tout bien cadré et tout. Et moi, avec ma énergie et tout ça, peut-être quatre fois par semaine d'entraînement. Et plein, plein de choses à... Plein de temps, libre et tout. Et je ne pouvais exactement rien faire. Je ne savais même pas la langue. J'ai téléphoné... Chaque jour, en même temps, j'ai téléphoné à la maison. Et quatre, cinq jours comme ça, j'ai fait. Après, c'était déjà une voiture patrouille de police qui me demandait ce que je fais là. Déjà, quatre, cinq jours de filet. Là-bas, tout le monde sait ce que tu fais et tout, tout, tout. Et j'étais un nouveau joueur là-bas et tout le monde ne m'est pas connu. Et c'était un petit peu pas facile pour moi. Ça ne t'a pas fait hésiter à repartir ou... Oui, je pense que j'ai fait deux fois mes affaires déjà dans les... Dans les valises, voilà, et tout. Mais heureusement, j'ai eu une famille qui était vraiment à côté de moi. Deux maisons à côté de moi. Une famille de Bosnie. Et ils ont m'expliqué un petit peu les choses, comment ça marche. Parce que là, j'ai eu vraiment salaire à l'heure. J'ai eu la voiture, j'ai eu tout, tout. Mais sauf, il n'y a pas eu la vie comme j'ai connu en Croatie ou en Bosnie. Un petit peu, que ça bouge presque là-bas. Et les cafés terribles à Zeri, ça ouvre peut-être à six heures de soir. Que tout le monde rentre de son boulot. Et c'est un petit peu... Un peu triste. Voilà. Ça te ressemble pas. Exactement. Alors, photo suivante. Pourtant, tu restes en Suisse. Et j'ai trouvé ces images. Ah, ça c'est sous... C'est ça. Oui. Donc ça, c'est le club où tu vas passer quatre saisons.